S'attendant à un sursaut d'orgueil de la part du 11 national, après le nul concédé face au Cameroun, les inconditionnels des Verts sont tombés des nus. Défaite des coéquipiers de Medjani sur le score sans appel de 3 buts à 1. Pour les Algériens, le Mondial russe s'éloigne de plus en plus. Je suis pessimiste, nous n'avons aucune chance d'aller en Coupe du Monde. On n'a pas de joueurs, on n'a pas d'équipe nationale, on n'a rien. Je considère l'entrée nord-argérienne, c'est mieux. Il y a Benchik, il y a Magyar. Déçu, mais surtout pessimiste, pour les personnes que nous sommes allées interroger ce matin, l'équipe nationale n'est plus comme avant et a perdu la combativité et l'esprit d'équipe qui faisait sa force durant les années précédentes. Face à l'Egypte, Saïfi avait dit « on a joué avec le cœur ». Lorsqu'on joue avec le cœur, tout devient possible. Malheureusement, nos joueurs ne jouent que pour de l'argent. Le compartiment défensif, auparavant Maïon Fort-Dévers, est devenu son plus grand handicap, estime certains. C'est un résultat que nous avons du mal à avaler. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives depuis le départ d'Ontariaya et Bugera. Nous souffrons énormément au niveau de la défense et personne n'a trouvé de solution. Enfin, ils sont nombreux à croire que les changements successifs d'entraîneurs n'ont pas lieu d'être et que la FAF devrait plutôt accorder sa confiance à un entraîneur local. Je crois qu'il faut arrêter de changer d'entraîneur à tout bout de champ, car ça ne donne pas de résultat. Je ne comprends pas pourquoi ils ont attendu d'encaisser deux buts pour se réveiller. C'était trop tard. On a perdu la combativité qu'il y avait avant. Il faut changer tout le staff technique. Pourquoi ramener des joueurs de l'étranger ? Alors qu'on a de bons joueurs locaux, j'ai un message à passer au président de la Fédération de football à Rawrawa. Je pense qu'il est temps qu'il parte. Je pense qu'il est temps de se retirer. La Coupe du Monde nous échappe de plus en plus. Il faut laisser la place à Madjer, Beloumi ou encore Assad. Rien n'est encore joué pour notre sélection nationale. Pour qu'il reste encore quatre rencontres à disputer, il ne reste plus qu'à espérer un sursaut d'orgueil de cette équipe qui faisait par le passé la joie de ses supporters.